au gouvernement et la première question est posée par M. Jean-Marie Sermier. Merci M. le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. M. le Premier ministre, comment ne pas penser aujourd'hui encore aux millions d'usagers du train qui subissent l'asie des transports ? Vous savez, les Français qui endurent les grèves espèrent au moins que leurs difficultés serviront à quelque chose. Eh bien, ils seront déçus. En effet, la réforme de la SNCF que vous proposez est à minima. Contrairement à ce qu'on entend, le statut du cheminot ne sera pas supprimé. Seules les nouvelles embauches le seront au nouveau statut. La mise en concurrence des trains de voyageurs n'est pas la preuve de l'audace réformatrice du gouvernement. Au contraire, elle est prévue depuis la fin des années 90. Et vous le savez bien, M. le Premier ministre, elle se fait aujourd'hui à minima sans la création d'une autorité de régulation indépendante qui permettrait une vraie ouverture du marché. A l'heure où nous parlons, la question essentielle de la dette de 47 milliards d'euros n'a toujours pas été abordée. Franchement, comment prétendre réformer la SNCF sans parler de la dette ? Les petites lignes essentielles à l'aménagement équilibré du territoire sont au cœur de nos préoccupations. Le rapport Spinetta voulait les supprimer. Malgré les propos rassurants qu'un certain nombre ont eus, le gouvernement refuse toujours, et encore aujourd'hui, d'inscrire leur maintien noir sur blanc dans le texte de loi. M. le Premier ministre, notre pays se passe-t-il pas d'une occasion historique pour moderniser durablement son système ferroviaire dans l'intérêt des Français d'aujourd'hui et de demain ? M. le Premier ministre, avait-on besoin de mettre une telle pagaille dans le pays pour si peu ? M. le Premier ministre, la parole est à Mme Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports. M. le Président, mesdames et messieurs les députés, M. le député Sermier, comme nous avons eu l'occasion d'en débattre hier et comme nous en débattrons à nouveau aujourd'hui avec le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire, oui, l'ambition du gouvernement est bien de moderniser notre système ferroviaire au bénéfice des voyageurs avec la SNCF et avec les cheminots. Alors vous nous dites que cette réforme serait un minima, d'autres nous disent que nous renversons la table, sans doute avons-nous trouvé le bon point d'équilibre. Sur les sujets sur lesquels vous m'interrogez, s'agissant de la dette, moi je m'étonne de l'impatience sur les bancs de cette Assemblée alors qu'aucun gouvernement n'a traité ce sujet depuis des décennies.